Nous sommes de retour, vous êtes dans l'émission Le Talk ETV, une émission spéciale sur l'histoire des radios. Sur ce plateau, nous avons Patrick Détour et M. Philippe Vidal qui sont là pour nous raconter cette formidable histoire des radios privées. Donc on était dans les années 90 et donc là maintenant nous allons aborder un peu de culture musicale mais on reste concentré bien sûr dans les années 90 parce que l'histoire de la radio a 40 ans. Il y a beaucoup de choses à dire. Philippe, parlez-nous début des années 90, qu'est-ce qui tournait le plus en radio ? Alors, j'aime bien votre façon de séquencer les choses mais moi j'aime bien un petit peu d'histoire avant pour vous expliquer un petit peu le cursus. Alors il faut savoir dans les années 78, et ce n'est pas pour rien que je vous en parle, vous aviez des orchestres, il y avait l'orchestre jeunesse qui existait encore, il y avait qui jouait de la beguine, de la mazouka, du tango, vous aviez des orchestres comme Max Sels, Typical Combo, Super Combo, vous aviez une consonance africaine avec Rico Diaz, bref, il y avait la Selecta, vous aviez un ensemble, un bouillon de cultures, de musiques, les vikings, qui tenaient un peu la tragédie hôte dans le département. C'est la perfecta martinique et mal à voir, bref, tout était là. Et donc petit à petit, vous aviez à côté de cela, un corps constitué depuis un moment du compas, du compas qui est arrivé dans les années 70 aussi, et donc petit à petit, le compas a pris un tout petit peu le dessus, entre guillemets, comme une nouvelle musique arrivée. Et donc ces orchestres dont je vous ai parlé, Typical, les consorts là, ont pris un peu d'ombre par rapport à tout ça, et le Zouk, qui était nommé déjà dans les chansons, on en a parlé avec un morceau de Typical Combo Mouye, il dit Nukaizuke, oui. Eh bien, le Zouk est arrivé avec une note rythmique, une note dynamique, en prenant, en faisant un melting top de tout ça, et a débuté une belle période, avec ceux qui ont eu la présence d'esprit de protéger le nom, de le déposer, et pour en faire une belle histoire. Patrick, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord. Vous avez dit l'histoire des radios libres, on pourrait dire une histoire des radios libres. Puisque chacun a vécu une partie de l'épopée de ces radios libres-là. Et effectivement, moi, quand j'arrive en 1989, on est déjà à la deuxième époque des radios libres, c'est-à-dire là où vous avez vraiment, musicalement, un foisonnement intense, avec vraiment des créations formidables. Je pense qu'on a atteint la quintessence, vraiment, de la production du Zouk. Et forcément, vous avez, quand vous atteignez le maximum, à un moment, il y a une découille. Mais il y a une découille, pourquoi aussi ? Parce qu'entre-temps, les acteurs ont vieilli. D'une part, les acteurs ont vieilli. D'autre part, la technique fait que le public a accès à d'autres types de musique, à des clips, à d'autres sources musicales. Donc forcément, tout ça fait qu'il va y avoir un certain déclin. Mais on peut dire que nous, qui étions là à cette époque-là, on a vécu vraiment un mouvement musical intense, avec une création musicale formidable. Et donc, on a assisté aussi pour ceux qui sont restés, puisque moi, entre-temps, je parle, je fais autre chose. Pour ceux qui sont restés, ils ont assisté à une découille. Mais avec l'arrivée d'autres choses tout aussi intéressantes, parce que les générations changent. Philippe, sur la répartition des radios, y a-t-il eu des styles musicaux qui passaient plus sur certaines radios que sur d'autres ? Alors, vous posez une question très sensible là, parce que nous avons un esprit très critique. Nous demandons pardon à nos auditeurs. Mais nous sommes là aussi pour cela. Nous avons constaté une dérive sur des musiques qui ne nous appartiennent pas, si on peut dire, dans la conception. Et qui a conduit à une dérive aussi de comportement de nos jeunes chez nous. Et donc, les radios que nous sommes là aujourd'hui, sont des gendarmes. Des gendarmes parce qu'on ne veut pas. Un exemple, chez nous, on ne passe pas de bouillon. On ne veut pas. Je n'ai rien contre le bouillon. Tant mieux pour ceux qui écoutent. Mais nous disons que le bouillon s'exprime avec un comportement qui n'est pas dans l'histoire, dans la lignée de notre histoire. Et donc, nous sommes assez sceptiques et nous faisons tout pour ne pas le promotionner. S'il y a un bouillon, je veux bien, mais avec des mots. Des mots qui vont avec la dignité de l'homme, avec la dignité de la femme. Alors, c'est une question que vous soulevez de culture musicale. Mais est-ce qu'on ne disait pas la même chose à l'époque du rock, de la techno et entre la bigging et le zoo ? La gestuelle n'est vraiment pas la même. Vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une autre partie ou à une gestuelle dans le bouillon. Je prends Elvis Presley. On n'est pas dans le même, mais non, vous avez déjà dit que le rock, ça tournait dans tous les sens. Il a été interdit, Elvis Presley. Oui, mais on n'est vraiment pas dans ce cadre-là. Là, on est dans une gestuelle qui est très différente, sur laquelle je n'ai pas de commentaire à faire. Ce que je dis, c'est que par rapport à ce que nous avons à transmettre, d'abord à nos jeunes, nous avons autre chose à transmettre et nous souhaiterions que les radios... Oui, ce que dit Philippe, je suis d'accord sur un certain point, c'est-à-dire que la différence, c'est que nous avions une création musicale propre, avec des artistes ancrés dans leur culture, avec une création musicale propre. Après, on est aspiré et inspiré par autre chose. Alors bon, les générations font que vous ne pouvez pas faire grand-chose, quelque part vous assistez. Ce que vous êtes en train de me dire, vous qui avez une radio aujourd'hui, vous interdisiez de passer certains titres, mais est-ce que dans les années 90, vous aviez d'autres morceaux de musique que vous ne vouliez pas passer ? Alors, je vais répondre par rapport à cela. Vous savez, quand j'étais très jeune, j'ai eu envie de faire partie d'un groupe folklorique. À l'époque, je devais avoir 8 ans, 9 ans, 12 ans, ma mère m'a dit non. Non, parce que pour elle, le gros cas, ce n'était pas représentatif, et c'était plus ou moins une musique, à l'époque, une musique à vienneigre. Donc, ce n'était pas question. Et pourtant, on était loin, les gens dansaient. Et peut-être que c'est la danse aussi qui donnait aussi une image, à mon avis, très différente. Mais par rapport à la question que vous me posez avec beaucoup de précision, je voudrais dire que nous avons une culture à défendre. Et puisque vous me donnez l'occasion, je dis que c'est dommage que ceux qui ont envie de faire le travail n'ont pas les moyens pour le faire. Parce que pour imposer, je dis bien, pour imposer une autre culture, un recentrage sur ceux qui nous ressemblent et ceux qui nous rassemblent, qui devaient nous rassembler, pour une meilleure évolution, je dirais, de nos jeunes, les radios n'ont pas les moyens de le faire, je dis tout seul. Et c'est très, très, très difficile d'assister des jeunes de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans, qui vont partir déjà sur une pente en écoutant d'autres formes de musique, sur d'autres médias, mais aussi sur les sources, les réseaux sociaux, parce que si vous ne jouez pas à ce qu'ils jouent, ils vont ailleurs. Donc nous avons vraiment ce déficit-là. Et je pense que l'ARCOM, peut-être, peut-être un jour, on va devoir un peu regarder un peu ce qui se passe sur tous ces robinets des réseaux sociaux, pour pouvoir un peu faire le tri, parce que je pense aujourd'hui qu'on a atteint vraiment le fond. Oui, alors, moi je vais rester sur l'aspect accompagnement de la musique Zouk avec les radios, parce que moi j'ai connu une époque où Francky Vincent débarquait dans la radio, et il me disait, tiens, voilà mon dernier CD, est-ce que vous pouvez le passer ? Ça c'est un bon exemple, par rapport, là, on a des mots crus, Oui, mais justement, j'y arrive, justement, j'ai pas choisi Francky Vincent au hasard, justement, donc Francky Vincent arrivait, il disait, voilà mon dernier album, et si l'occasion se prêtait, tout de suite, on le passait à l'antenne, on le recevait, et ça arrivait comme ça, c'était la spontanéité, parce que l'époque le permettait. Mais quand on... Alors, j'ai assisté à des débats, notamment sur Facebook, où quand on dit aux gens, ben, votre bouillon, là, c'est un peu osé, ils nous disent, ben, vous avez eu Californie avec les aiglons, vous avez eu Dukoun Ardou avec Georges Plonquit, et vous avez eu Francky Vincent, donc... Oui, alors, j'entends bien Patrick, Californie, il faut déjà décoder, puisqu'on parle de passer de bonnes vacances, et j'avoue, en tant que petit, j'ai beaucoup chanté ce titre-là, sans comprendre ce que ça voulait dire, en tout cas, je l'ai chanté. C'est très longtemps après que j'ai compris, mais tu comprends ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de comprendre ce qu'il n'est pas dit. On comprend ce qu'on veut, dans Californie. Évidemment, quand Georges Plonquit chantait Aïe, Doudou, oui, c'était à l'époque un gâteau, n'est-ce pas ? Il y a un gâteau qui s'appelle Dukoun aussi. Donc chacun pouvait comprendre. En tout cas, le créole a toujours donné ce sens imagé des choses, où chacun peut y trouver le sens qu'il veut donner au mot. Là, en fait, il n'y a plus de suggestion, tu veux dire. Sauf que là, dans ce que nous vivons aujourd'hui, il y a le son, mais il y a la gestuelle qui est projetée par l'image souvent violente par les réseaux sociaux que nos jeunes ont tendance à imiter. Et donc, on n'est vraiment pas dans la même époque. Et je dirais qu'on n'a presque plus de lances à eau pour éteindre. Alors, pour revenir un peu dans la culture musicale des années 90, dites-nous, comment ça se passait quand un artiste venait ? Quelle était la sélection ? Forcément, est-ce qu'il y avait un comité d'écoute ? Comment ça se passait, comment ça s'organisait dans une radio dans les années 90 ? Moi, j'ai connu les deux époques. J'ai connu cette sélection avec Radiobis et avec Daniel Benassaye, dont on a parlé, parce que Daniel, avec Radiobis, avait déjà quand même imposé un style très professionnel. C'était très carré. Donc, l'animateur ne jouait pas, en fait, ce qu'il voulait. Il avait un petit choix, mais qui était très limité. Et j'ai connu d'autres versions, notamment avec Radioactif, où tout le monde passait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sélection, on jouait ce qu'on voulait, on se faisait plaisir. On était, en tout cas, la première mouture de Radioactif, on se faisait plaisir. Et Frocky Vincent pouvait arriver, comme Gilles Floreau pouvait arriver, comme n'importe qui pouvait arriver. Et on passait son disque à l'antenne. Il y avait une liberté, si on veut, de chaque animateur, de pouvoir ajuster sa tranche comme il l'entendait. Mais il y avait évidemment des accords qui étaient passés avec des maisons de production, où on savait que tel titre, il fallait le jouer quatre ou cinq fois dans la journée. Alors, parlez-nous, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est parlez-nous de ces accords, les accords avec les maisons de disques de l'époque. Alors, il y a les grandes maisons de disques comme Debs. Comment ça se passait ? Est-ce qu'il y avait une rémunération ? Est-ce que c'était un deal, un partenariat ? Comment ça se passait ? Alors, en ce qui nous concerne à l'époque Cadence FM, les relations avec le couple d'Ebs, la maison d'Ebs, étaient extraordinaires. J'avais mon réseau d'influence avec eux et chacun de mes animateurs avait son entrée avec Henri et Rosemarie. Donc, c'était vraiment des gens qui avaient compris ce qu'il fallait faire et qui soutenaient parce que ce qu'il fallait faire avant, qu'est-ce qu'on faisait avant ? On faisait gagner et décider. Ça marchait à l'époque. Eh bien, la maison de disques, vous avez un titre à promouvoir et vous donnez des CD pour faire les jeux. Maintenant, faites des jeux pour les CD. Les gens, ils n'appellent même pas. Ça ne les intéresse pas. Il n'y a plus de CD. Même qu'il y en a, faites un jeu avec des CD. Donc, à l'époque, la maison de disques, vous proposez un volume de CD à faire gagner. Ça faisait vivre l'antenne. Absolument. Et eux, ils s'y retrouvaient sur la vente. Exactement. C'était pareil. Et l'artiste se retrouvait aussi avec la promotion. Parce que quand il allait jouer à la plantation, par exemple, chez D'Ulysse, eh bien, son titre était déjà connu. Ça faisait partie du disque et la promotion de l'artiste. Tout à fait. Vous aviez deux cas. C'est-à-dire, vous avez des cas où le disque plaisait à tout le monde et la maison de l'artiste n'avait pas besoin de se soucier, puisque nous-mêmes, on le passait dix fois par jour. Bon, j'exagère peut-être un peu. Mais vous avez d'autres cas où on nous payait pour passer deux, trois, quatre fois dans la journée le CD. Des fois, c'était l'artiste même qui payait pour que son CD passe deux, trois fois dans la journée. Vous avez de la chance. Nous, chez nous, on n'a jamais pratiqué cela parce qu'on se dit que quand l'artiste a déjà produit, eh bien, on lui ouvre la porte quand il rentre. Et même la promotion du titre, quand il faut le faire, si il nous fournit la bande, on fait la promotion du titre. On a eu un cas emblématique avec l'appli d'Edimiat. Edimiat n'a jamais payé, mais le morceau, c'était quand même un tube, un tube en définition. Donc, le morceau passait quasiment toute la journée. Et les gens venaient nous voir en disant, je vous emmène mon CD, mais jouez-le autant qu'Edimiat. Mais en fait, dans ce cas-là, il n'y avait pas besoin de payer. Mais il y a plein de cas comme ça où les gens n'avaient pas besoin de payer. J'ai un autre cas emblématique, et les gens nous le disent souvent. On avait Oliver N. Gouma avec Banné. Eh bien, c'est Radioactif qui en a fait un tube. Parce que les animateurs faisaient, on se faisait plaisir. On était à l'antenne pour se faire plaisir. Donc, un animateur venait, il le jouait. Celui qui venait après, il le jouait. Celui qui venait après, après, il le jouait. Donc, vous avez tous les cas. Des cas où des artistes payaient, et même des plus célèbres, j'en ai connu. Et d'autres qui n'avaient pas besoin de payer. Le morceau passait dix fois par jour. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, patron de radio, c'est une source de revenus. On fait quand même un choix éditorial. À partir de ce moment-là, on se dit, il y a une maison de disques qui est prête à payer, à mettre en avant un artiste. On va le faire passer plus que les autres. Est-ce que ça a joué dans la culture musicale et le choix éditorial d'une radio ? Je vous redis que nous, nous avions tous une vision très différente par rapport à cela. Nous n'allons pas jouer tout ce qu'on va nous amener. Par contre, l'artiste qui produit un titre et qui frappe à la porte, on lui offre la promotion. Alors, ça, quand vous dites artiste, vous ne parlez pas de producteur ? Le producteur ou l'interprète qui vient, il dit, voilà, j'ai un produit, c'est moi qui chante ce titre-là. Est-ce que vous pouvez m'aider ? On lui dit, si vous avez un spot, on vous le diffuse pour annoncer la sortie de votre titre. Vous, qui avez été précurseur de l'automatisation, une des premières radios à diffuser en mode automatique, le fait de mettre une sorte de playlist, ça permettait peut-être à la radio de garantir un nombre de passages pour la musique ou bien c'était vraiment que, comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure, pour s'assurer d'avoir des trains publicitaires conformes et avoir des statistiques dessus ? Ça permettait surtout de professionnaliser l'antenne un peu mieux et d'alléger cette contrainte. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'un animateur est à l'antenne, il a le micro devant lui, donc il a la table de mixage avec son curseur, il a tous les curseurs du Revox, des radiocassettes, des trois platines disques souvent qui sont à côté de lui. Quelques fois, il y avait un mini-disque sur lequel il avait un son particulier à faire passer. Il fallait qu'il soit un vrai homme orchestre pour pouvoir faire tout ça. Le fait d'avoir professionnalisé et automatisé l'antenne a rendu beaucoup plus fiable. Beaucoup plus fiable, on a enlevé le blanc d'antenne quasiment. Il n'y a plus de blanc. On a rendu des réglages... Le blanc, c'est quand il n'y a plus rien. Un petit instant de vide, parce que vous hésitez un moment où la cassette ne démarre pas, mais ça fait un blanc d'antenne. Alors ça, c'est le cauchemar de tout animateur. De tout animateur. Qui rêve que le disque suivant ne part pas et il y ait un blanc à l'antenne. Ça, c'est des cauchemars que j'ai fait. Et même après avoir quitté la radio, ça m'est arrivé encore de faire ce cauchemar-là. C'est-à-dire que vous êtes à l'antenne et il ne se passe rien. Vous avez le vide total. Alors, on a parlé de professionnalisation en termes de qualité, de rendu d'antenne, mais il y a aussi le fait que des gens deviennent salariés des stations de radio. Moi, en 1990, je deviens le premier salarié de la station de radio radioactif. Ensuite, il y en a eu d'autres. Mais ça aussi, c'est un aspect qui est important. C'est-à-dire que les radios doivent faire rentrer de l'argent. Donc, on ne fait plus ce qu'on veut. Parce que désormais, vous avez un chef. Avant, vous étiez bénévole. Si vous n'étiez pas content, vous partiez. Entre-temps, vous avez VI, vous avez des obligations, vous êtes salarié. Donc, ça devient plus carré. Bien, merci. C'est déjà l'heure de la publicité. Restez avec nous après cette petite pause publicitaire.